La banque, c'est une banque sénégalaise, professeur. La souveraineté économique au sens large du terme, elle est d'abord politique, elle est stratégique, elle est opérationnelle. La souveraineté, elle touche tout. La monnaie, la fiscalité, l'industrie, les télécoms, l'eau, l'alimentation, l'électricité. La souveraineté doit être totale. La souveraineté doit être tout. La monnaie, c'est une gamme ici. Nous sommes dans la logique. La logique est plus claire. Aujourd'hui, nous allons tout droit vers une fragmentation claire dans la zone du lèque. Aujourd'hui, il y a les pays de l'AS qui sont déjà partagés. Il y a un pays de l'AS qui est là-bas ? Non, le pays de l'AS, c'est notre frère. Nous respectons le choix des pays de l'AS. Tout en restant ? Ils sont souverains. C'est le choix qui est là-bas. Nous l'avons concerné. Le pays de l'AS, nous l'avons définit pour nous. Il est libre de définir ses choix. Vous êtes arrêtez, vous attaquez. Parce que même si certains panafricains, ils ont un bon bon pan-africain. Ils ont un bon 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 pan-africain. Ils ont un bon bon bon. Ils ont un bon bon bon. Ils ont un bon bon pan-africain. Ils ont un bon bon pan-africain. Ils ont un bon bon pan-africain. Ils ont un bon pan-africain. Ils ont un bon pan-africain. Aujourd'hui, un président qui vient en fonction en avril, a un minimum de série. Et je dois vous demander. Je dois voir comment nous remerciz. Je dois voir comment mobiliser toute la diplomatie sénégalaise pour régler ce problème-là. Si nous l'avons en un an, c'est largement suffisant pour voir qu'on peut impacter les choses. Comment nous pouvons impacter les choses ou non. Si nous devons nous beaucoup deneo le monde, nous devons qu'ils nous pêcher nous. L'eux est de la crise, puisqu'il nous a une capacité et de la possibilité, je dois être là-bas. Nous, nous sommes foncièrement panafricains. On fait le profilisme. On est de la Salon. Nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des hommes politiques, nous sommes des hommes politiques qui ne sont pas en Afrique, tous les hommes sont en Afrique, nous sommes en Afrique, à l'avenir, nous avons le devoir, saisez les choses, on doit être au-delà, nous devons être envers à Sénégal. Tout en restant dans un plan fréquence, éclairé, dans un plan fréquence rationnel et stérile. Nous sommes en AES, nous respectons l'AES. C'est à vous le fait que mon sentiment personnel est que mon sentiment personnel est de collaborer avec AES, mon frère. AS, nous devons créer les voies et moyens de collaborer avec eux parce que ce sont nos voisins. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous devons les respecter et reconnaître ses droits d'avoir une alliance dans l'espace ouest-africain. Nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais le Sénégal a créé une confédération avec Gambie. Créer une confédération tout en restant dans l'Union, mais il y a deux problèmes. L'OMOA, l'organisation sur les CEDEAO, l'OMS, l'organisation sur les mises en veinture du Sénégal, l'organisation sur les CEDEAO, l'OMS. Il y a une société qui doit créer une confédération et qui doit se protéger. C'est le droit de créer une confédération pour se protéger, parce que c'était un problème de défense en réalité. C'est le droit de travailler sur l'AS. C'est le droit de travailler sur l'AS. Est-ce que le Pari a déjà perdu d'avance au professeur? Ce n'est pas perdu, parce qu'il y a des choses à faire. On a des plans. Il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Nous savons que l'AS n'est jamais l'AS. C'est sûr. Nous sommes en train de travailler sur d'autres choses. On a d'autres agendas. Il faut amener l'espace ouest-africain. Il faut amener la coopération entre les peuples. Les peuples doivent souffrir ou subir les divergences et les différences, les élites et les dirigeants. Il faut plomber l'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très rationnels et très cohérents dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans un rêve. Nous ne réinvons pas. Il y a des crises. Ils doivent l'assumer. Ils l'ont fait. Ils ont été informés. Ils ont été informés et ils les ont regardés. Donc, nous, vraiment, nous sauver les meubles. Nous devons faire des choses qui peuvent être bien. Nous devons faire des choses. Nous avons des espoirs très fortes dans ces pays-là. Au Malibu, le Sénégalais vivent là-bas. Au Burkina, il y a une forte communauté sénégalaise qui est là-bas. C'est vrai. Donc, nous, nous sommes un seul peuple. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses. Nous ne sommes pas obligés de faire des choses contre la tutelle française et la tutelle occidentale dans notre sous-région. Et spécialement dans notre pays. Nous ne voulons plus de tutelle. Nous n'avons pas besoin de partenaires. Nous avons besoin de partenaires d'égal à égal. Nous devons faire des choses qui sont en train de travailler. C'est-à-dire, où nous sommes, Mali, Côte d'Ivoire, Maroc, France, Etats-Unis, nous pouvons faire la même chose. On va privilégier nos frères africains. Avant, nous n'oublions pas les autres. Mais, nous n'avons pas besoin de nous parler de ce qu'on regarde et de ce qu'on regarde. Tout à fait. Vraiment, vraiment. C'est très clair. Professeur, vous n'avez pas besoin de votre déploiement ? Vos relations avec la France. Vous nous dites...